Il y a 4 ans, c'est dans la natation que Gladys Lemoussus se faisait connaître. La nageuse naissant avant bras gauche remportait le titre et le record du 100 mètres au bras. En 2011, elle se lance un défi, le paratriathlon, et ajoute ainsi deux autres disciplines, le cyclisme et la course à pied. Après deux ans de préparation, la jeune femme gagne la coupe du monde de paratriathlon à Madrid en moins d'une heure et demie. C'est un format sprint, 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Là où je suis dans le mieux, c'est en natation, comme c'était ma spécialité auparavant. Là où je suis un petit peu moins bien, où j'ai encore à progresser, je pense que c'est quand même en vélo. La compétition, c'est plutôt un dépassement de soi que j'aime bien, donc j'aime bien me surpasser. Quand j'arrive à une course, je suis très contente de l'avoir finie. Et puis voir les concurrentes devant moi, ça me booste à aller encore plus loin. Auparavant seul pour s'entraîner, Gladys fait désormais équipe avec Étienne, entraîneur de triathlon à Saint-Jean-de-Mont. Plusieurs fois par semaine, il prépare la paratriathlète à Saint-Hilaire, un entraînement adapté à l'handicap de Gladys. C'est quand même un travail différent déjà au niveau du matériel. Il a vraiment fallu changer tout son matériel parce que quand elle était toute seule, son vélo n'était pas du tout adapté. Elle ne pouvait pas passer les vitesses, donc on a travaillé sur son vélo déjà, a fabriqué une petite prothèse sur son vélo. Et après, trouver aussi les équilibres sur le vélo. L'handicap est principalement sur le vélo, parce que la natation aussi, mais c'est sa spécialité, donc elle nage bien. Après, beaucoup de travail d'équilibre à vélo à faire, puisque un vélo à un bras, ce n'est vraiment pas facile. Il a la spécificité d'être aménagé à mon handicap. Donc après, c'est vrai que tout type d'handicap, il faut aménager son matériel. Donc moi, j'ai confectionné une coque pour pouvoir avoir un appui et éviter de glisser vers l'avant quand je suis en descente. Depuis plusieurs mois, Gladys est en pleine préparation physique en vue de ses prochaines étapes de la Coupe du Monde, dont la plus proche qui aura lieu le 25 mai à Besançon. Il y a quelques semaines, elle a même participé à un stage avec l'équipe de France. J'ai eu l'honneur et le privilège de participer au stage avec l'équipe de France en tant qu'invité. Ça a été des journées très complètes, très dures, mais au final, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. L'ambiance, c'était vraiment sympa, donc si je pouvais recommencer, je ne dirais pas non. Car l'objectif qui tient à cœur la championne, participer au prochain jeu paralympique à Rio en 2016.